Aujourd'hui je vous retrouve avec mes favoris du mois d'avril je suis un petit peu en retard j'en suis désolée je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'ai pris un peu de retard parce que j'avais des examens et donc les études passent avant tout donc je vais commencer par la partie maquillage donc j'ai quelques petits favoris à vous montrer donc en premier j'ai les peint pot enfin les couleurs tattoo de chez maybelline donc j'en ai trois c'est mes chouchous je les mets vraiment tous les jours aujourd'hui je porte le eternal gold donc comme ceci je vais vous montrer la couleur c'est un doré vraiment sublime il est vraiment trop beau je pensais qu'on verrait que les paillettes mais en fait la couleur doré ressort vraiment je vais vous montrer voilà ensuite j'ai le métallique pomme pomme grenade oula donc c'est un prune un peu foncé il va très bien avec le second que j'ai à vous montrer c'est le pink gold et donc celui ci c'est un rose poudré vraiment trop beau franchement il est vraiment magnifique c'est un peu la couleur de mes ongles ensuite j'ai un crayon de chez urmandiquais les 24 heures blind on high pencil prevention donc voilà c'est vraiment un super crayon par exemple sur les les fards à paupières moi mes crayons ils glissent pas tandis que celui ci il glisse il marque vraiment bien à la fin de la journée ça n'a pas coulé sous la muqueuse donc c'est vraiment génial 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 je l'aime trop et dans mon sephora il n'y a pas la marque urbandiquais donc quand j'aurai fini il faudra que je commande sur le site donc je l'économise à fond ensuite j'ai un crayon couleur chair de chez sephora je cherchais un couleur chair comme le comme ceux de styla ou ceux de les riemels canalize sauf que il n'y a pas la couleur chair chez moi donc je vais faire un swatch je sais pas si vous verrez si vous voyez il est là et c'est vraiment un bon couleur chair à mettre dans la muqueuse ça a agrandi le regard et j'étais vraiment très contente de le trouver chez sephora il m'a coûté environ 10 euros je pense et c'est un bon crayon ensuite j'ai le mascara roquette de chez maybelline je le mets vraiment tout le temps maintenant c'est vraiment un super mascara moi personnellement je l'adore beaucoup il a des picots comme ceci très court et j'aime j'aime vraiment beaucoup ce ce mascara j'ai les cils très fin très très droit et ce mascara il me fait des cils de ouf franchement ce mascara je l'aime vraiment beaucoup je l'achèterai je l'achèterai je continuerai à l'acheter autant que je pourrais parce que j'ai jamais vu un mascara comme ça fonctionner sur mes yeux donc je sais pas si vous verrez il me fait des cils mais franchement j'ai jamais vu des cils comme ça ensuite mon chouchou j'ai bien sûr mon fond de teint vitalumière de chez chanel il en reste plus beaucoup c'est pour ça que j'ai commandé le j'ai fait une commande chez fille unique j'ai commandé un fond de teint de chez rimel celui avec le bouchon orange voilà j'ai perdu le nom c'est pas grave et du coup je l'ai commandé vu que j'ai presque plus du chanel donc on verra ce que ça donne je vous ferai une revue quand j'aurai reçu ma commande ensuite 4 rouge à lèvres à vous présenter donc en ce moment je suis dans la folie des rouges à lèvres j'achète des rouges à lèvres tout le temps tout le temps tout le temps j'adore ça le prochain sur ma liste c'est sûrement le swan de chez dior qui m'a fait beaucoup d'oeil en ce moment et vu que j'ai reçu 10% c'est le moment d'en profiter donc le premier c'est le numéro 29 de chez make up forever donc il est comme ceci c'est une couleur assez nude et au faire un swatch voilà c'est un peu un peu plus foncé que mes lèvres mais pas tellement donc j'aime beaucoup ensuite j'ai lu 0 3 le lasting finish de rimel de la collection kate moss de les sangrattes donc le packaging est vraiment très sobre très beau et donc c'est la teinte numéro 3 et c'est aussi un nude comme vous pouvez voir je vais le mettre en dessous celui ci est vraiment plus clair et c'est j'adore les couleurs nude même si celui qui porte aujourd'hui n'est pas très nude ensuite j'ai un autre nude c'est la teinte 01 rouge éclat nude rose de chez clinique je crois de chez clinique donc je ne connaissais pas les rouges à lèvres de chez clinique le packaging est doré et ma foi il est plutôt bien il sent par contre il sent vraiment divinement bon ce rouge à lèvres sent méga bon donc c'est un nude toujours un nude un peu plus rosé vous voyez les autres sont plutôt dans les tons rouges et celui-là dans les rosés et le dernier c'est une couleur flashy c'est un lip butter de chez rivelon dans la teinte sweet tart donc c'est celui que je porte aujourd'hui vous voyez c'est un rose flash je vais le mettre au dessus voilà c'est vraiment un rouge flash si vous voyez sur mes rèvres j'ai deux petits boutons aujourd'hui j'ai pas mis de fond de teint parce que non il fait pas beau mais j'avais trop la flemme de me lever etc et de préparer je fais à laver vite le matin quand je me lève à 6 heures donc voilà ensuite j'ai ceci à vous présenter donc je sais pas si vous connaissez c'est un côté séparateur de cils quand vous avez des paquets avec le mascara vous passez ça vous sépare les cils et ici il ya une brosse pour les sourcils voilà je vais les trouver à la réserve naturelle à 2 euros environ donc ça vaut vraiment le coup parce que moi des fois avec ce justement avec le le roquette il fait quand on sait pas trop on va dire sans servir et bien on fait vite des paquets du coup j'utilisais ça mais c'est super donc ensuite j'ai le recourbe cils de chez elf donc avant je je m'étais jamais servi d'un recourbe cils et je me rends vraiment compte de la différence c'est je pense que tout le monde devrait se recourber les cils avant de mettre le mascara parce que on voit vraiment la différence ça ça recourbe bien les cils et après vous avez les cils courbés c'est fait moi maintenant c'est devenu un réflexe je je compte mes cils avant de passer mon mascara et celui de elf à 1 euro fait l'affaire ensuite j'ai ma palette naked 2 donc et surtout trois quelques phares à mettre dans mes favoris donc en premier j'ai le chopper ici qui est un cuivré le snack beat que j'ai mis aujourd'hui avec le phare doré et suspect ici qui est un beige plus clair donc voilà les couleurs que j'utilise le plus ensuite dans la partie soin un peu j'ai mon hydra life de chez dior que je vous avais présenté dans mon hall d'anniversaire là vous voyez à l'envers bref c'était tout un sketch et donc cette crème je l'adore je l'ai bien creusé comme vous pouvez voir je la mets matin et soir et elle hydrate vraiment très bien et pour les peaux mixtes parce que j'ai la peau mixte et elle convient bien et rend pas la peau grasse donc cette crème je l'aime d'amour par contre je pense pas que je la rachèterai d'ici tôt parce que elle coûte vraiment un bras c'était un plaisir comme ça mais après je me redirigerai donc si vous avez des des conseils de crème hydratante je vais bien vous mettez en barre de commentaires parce que pour mes prochains achats ça m'intéresserait ensuite j'ai l'eau de raisin de codalie donc ça je le mets avant de me maquiller ça sent vraiment trop bon et j'espère faut pas tamponner faut juste asperger ventilé et ça prépare au maquillage et cette eau je me sens toute fraîche après l'avoir mis elle est vraiment super voilà ensuite j'ai j'ai fini ma lotion clinique que vous avez présenté dans dans un hall il me semble et du coup j'ai racheté une notion et j'ai choisi la lotion tonique douce de chez nuxe donc voilà elle sent je trouve qu'elle sent le bébé vous savez quand on passe des lingettes sur les bébés mais moi je trouve que ça sent ça cette lotion est vraiment bien après elle enlève tous les résidus de maquillage qui vous reste et elle apaise elle est vraiment génial je crois que je la préfère je la préfère à la clinique parce que dans la clinique il me semblait qu'il y avait de l'alcool ici il n'y en a pas sans alcool au pétale de rose visage et yeux apaise rafraîchie et parfait le démaquillage appliqué à l'aide d'un groton idéal après les démaquillants donc voilà la lotion de chez nuxe ensuite j'ai quelque chose d'un peu spécial à vous présenter donc c'est un dentifrice de chez oral b donc celui ci c'est dents sensibles plus blancheur donc il faut que je vous le montre parce que grâce à ce dentifrice mes dents sont devenues beaucoup plus blanches c'était impressionnant j'avais des dents vraiment vraiment blanche au fil des au fil de la semaine j'ai des dents qui sont devenues beaucoup beaucoup plus blanche qu'avant donc j'étais très satisfaite et ensuite j'ai j'avais regardé la vidéo de ah ça va me revenir non ça va pas me revenir bon tant pis j'avais regardé une vidéo de des des promos leclerc il me semble et je suis tombée amoureuse de ce gel douche donc corinne de femme c'est le gel douche nourrissant au monoeil et ils sont tellement bon oh la la je suis amoureuse ça sent le soleil la plage monoeil les noix de coco il sent vraiment trop bon je suis amoureuse de ce gel douche si je pouvais me faire des caisses me baigner dans ce gel douche je pourrais donc il fait 750 ml 95% d'origine naturelle sans savon sans parabènes hypo allergénique et donc c'est une douche soin au monoeil donc quand vous le mettez on dirait que vous mettez une crème hydratante sur votre corps tellement c'est nourrissant c'est doux et les problèmes avec les gels douche c'est que ils tiennent pas vraiment souvent sur la peau tandis que celui ci il garde l'odeur je vous assure ce gel douche j'en suis amoureuse j'étais obligé de le mettre dans mes favoris parce que je me doucherai toutes les heures si c'était moi pour me mettre ça sur la peau donc voilà ensuite dans la partie nourriture on va dire j'ai ceci à vous présenter donc c'est des mini oreo donc je savais pas que ça existait ça se présente comme ceci c'est un bébé oreo et c'est vraiment genre au petit déj ou genre le matin et le matin allo enfin au goûter ça c'est vraiment génial donc les mini oreo et pour terminer je vais vous montrer une série de livres c'est la série lémenteuse donc c'est c'est pretty little liars parce que je suis tombé amoureuse de cette série aussi j'ai fini les trois saisons en genre un mois pretty little liars j'attends vraiment la saison 4 avec impatience et vu que j'ai je me tue à savoir qui est A franchement si vous regardez je me pose 3000 questions qui est A est-ce que l'histoire est vivante est-ce que machin ça me trotte tellement dans la tête que j'ai acheté la suite en livre pour savoir donc je vous ne dirai rien bien sûr mais j'ai adoré la série et j'ai adoré les livres donc voilà c'est tout pour mes favoris j'espère que cette vidéo vous aura plu je serai beaucoup plus présente sur youtube à présent parce que mon oral est en passé ensuite il me reste plus que le bac à la fin de l'année donc je serai beaucoup plus présente cette fois ci et donc je vous dis à très vite les filles ciao 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 ciao